bonjour à tous décidément c'est une semaine pas comme les autres qui s'achèvent alors j'étais parti pour vous proposer un deuxième essai honda parce que bon j'en ai un petit sous le coude et puis triomphe des voiles s'est avancé dans le monde de la moto électrique alors je me dis bon a peut-être quand même qu'on discute un petit peu de ce sujet ensemble peut-être de façon un petit peu plus vaste donc je commence à bosser sur le truc et là pan Ducati m'appelle elle me dit Rico on a un monster en plus de prévu ça te dirait de nous retrouver demain tu vois 8h30 à colombe on part environ avec trois youtubeurs que tu connais peut-être tu m'étonnes que je les connais Lord Puma Chris Serres et Thomas de world supercar à eux trois ils cumulent près de 1 200 000 abonnés à côté je me sentais tout petit chose qu'à aucun moment d'ailleurs elles ne m'ont fait ressentir franchement les gars je vous remercie je me sentais un peu bête au départ tout ça pour vous dire que si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos d'essai bim le bouton s'abonner et rebim la petite cloche pour être prévenu bon alors on va pas se mentir cette semaine j'ai pas des trucs de ouf à vous raconter en revanche des trucs qui pourraient vous faire bondir ça j'en ai et puis des trucs que j'ai loupé aussi à commencer par l'Himalayan 2021 j'avais complètement oublié celle là alors là franchement c'est d'autant plus impardonnable que sa motorisation ne pâtit même pas de son passage euro 5 ou entre nous heureusement parce que si elle avait perdu des chevaux tu n'avais même plus besoin du permis moto quoi bah oui c'est un 400 cm2 mais je rappelle que ça fait seulement 24 chevaux en même temps bon comme on peut pas dire qu'elle dispose non plus d'un freinage de compète tu vois plus de puissance à la limite ça aurait été trop c'est pas grave ça je suis pas gentil mais non mais tu me fais rire toi tu sais bien tu aimes bien châtie bien franchement tu lui mets 47 chevaux un étrier de frein 4 pistons à l'avant tu vas voir si elle va pas finir dans le garage non mais c'est vrai cette blague franchement d'autant qu'en plus maintenant la baisse devient déconnectable à l'arrière c'est plutôt cool pour aller se balader dans la pampa nouvelle celle plus moelleuse les crash bars vous savez qui en sert le réservoir là ils ont été réduits pour que les plus grands tapent pas forcément les genoux dedans merci pour eux pare brise redessinée pour vous en mettre plein la chiche non j'arrête d'accord d'accord j'arrête bon l'idée c'est d'être plus protégé évidemment avec ce nouveau pare brise pour être sûr de retrouver son chemin alors là c'est la bonne news elle se dote d'un système tripper qui a déjà été dévoilé sur la météore la supernova qui débarquera donc au printemps pour environ 4000 euros en bref c'est un système de navigation par flèche qui fonctionne avec google maps et puis une appli qu'on met sur son smartphone franchement je trouve que c'est plutôt pas mal pour une moto qui est proposée à moins de 5000 euros c'est 4995 pour être précis pour la noire 5090 pour les autres couleurs y compris le camo qui est moi je trouve ça plutôt mal en tout cas je trouve que ça nuit pas à son côté rétro tiens en parlant de rétro vous savez que le sénat vient d'accorder une dérogation pour les véhicules de collection pour qu'ils puissent rouler dans les fameuses zones à faibles émissions vous savez c'est ces zones qui vous obligent à coller une petite vignette critère top discrétion top classe là qui te pourrit pas du tout ta bécane avec ses petites couleurs bien naze non après en même temps sur une moto rouge vignette verte critère jaune t'as la moto de Bob Marley quoi en plus si c'est une grosse triomphe c'est Rasta Rochette eh franchement moi forcément eh sérieux franchement moi à la place de triomphe je déposerais déjà ce nom là pour une série spéciale Rasta Rochette 3 sel en tricot rembourré aux chanvres petite valise à franges type dreadlocks là qui flotte au vent et silencieux d'échappement conique qui fume un peu et en avant qu'un gant on est bien là on est bien franchement c'est cadeau triomphe bon la dérogation s'appliquera que véhicule de plus de 30 ans avec une carte grise collection mais attention elle permettra pas pour autant de faire des trajets à domicile travail en même temps franchement ceux qui vont bosser tous les jours en moto des années 80 je suis pas persuadé que vous soyez très très nombreux et il y a des chances que ça soit de moins en moins le cas en plus parce que tiens d'ailleurs il y a une enquête qui vient d'être publiée au Royaume-Uni grands amateurs de belle mécanique devant l'éternel les anglais elle montre que 58% des moins de 25 ans sont intéressés par les motos électriques en fait il n'y a que l'autonomie, le prix et l'absence de bruit qui les bloquent les jeunes alors autant dire que si ça progresse dans le bon sens dans 10 ans les gars ils sont acheteurs alors les motos de plus de 30 ans franchement ça va quoi ça énerve bien ça non mais ça va on n'y est pas encore pour le moment c'est bon la bécane ça sent encore l'essence et la graisse et puis ce qu'on parle de graisse tiens ça me fait penser qu'il y a une boîte dans le sud de la France elle est de Pélissane pour être précis près de Salon de Provence qui a développé une sorte de protection qui se place au niveau de la couronne et qui évite les projections de graisse attends hé franchement t'es bien il fait beau tu te dis bon ce week-end je suis à la bécane pour que la fête soit plus folle t'invites ta moitié à manger dans un petit resto qui va bien avant de partir tu graisses ta chaîne parce que jusque là il faisait moche tu vois il flottait donc t'as eu la flemme de le faire et là quand t'arrives au resto au menu c'est soupe à la grimace parce que maman là les pompes s'irraient à la motule bon bah chez ArtMotoren une entreprise donc spécialisée plutôt dans la bagnole à la base bah le boss c'est un motard et il est pour la paix des ménages ça tombe drôlement bien donc il a créé cette petite pièce qu'il a baptisé très sobrement Carter avec un K qui peut peut-être éviter la soupe à la grimace donc non non sérieusement si ça peut éviter de se retrouver avec la roue arrière voire effectivement les chaussures du passager qui sont maculées de graisse à chaîne franchement à mon avis ça mérite d'être étudié je vous laisse juste vous me direz et enfin alors pour ceux qui ont une dent contre les scouts je vous dis adios amigos et pour les autres BMW vient de dévoiler ses C400 version 2021 alors évidemment les moteurs passent à la norme Euro 5 bonne nouvelle alors non seulement la puissance de 34 chevaux est conservée mais le couple max de 35 Nm lui il est maintenu et il est atteint même à 5750 tours minutes donc 250 tours plus tôt à l'inverse le ride-by-wire a été adouci et franchement c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'il était un poil trop réactif je pense pour pas dire brutal l'anti-patinage a été recalibré nouveaux étriers de frein donc qui font leur apparition aussi à l'avant et puis il y a aussi eu un travail qui a été réalisé sur les leviers de frein pour qu'ils soient plus homogènes entre l'avant et l'arrière dans la foulée il gagne une prise USB en plus de la prise 12V franchement ça je trouve que c'est une bonne idée côté déco alors il y a un SteelSport qui fait son apparition sur le C400X et puis un triple black sur le GT moyennant donc 200€ à chaque fois en revanche alors c'est un peu la mauvaise nouvelle les tarifs donc des C400 de BMW augmentent de 550€ pour le X et de 100€ pour le GT faut donc maintenant compter 7500€ pour le X et 8200€ pour le GT sur ce les amis à l'OA non mais je sais que les restos sont fermés Achille c'est bon c'est vrai quoi j'arrive pas à m'y faire c'est tout je sais pas j'imprime pas je m'y fais pas moi j'ai faim c'est pas la Gosh non mais je m'y reprendis – Sous-titrage FR 2021